Merci. La parole est donnée à l'accusation qui peut continuer à interroger le témoin. L'accusation ? Monsieur, jeudi, un extrait de votre déclaration au DCCAM a été lu concernant la période précédant, le moment où vous êtes allé pour la dernière fois vers Phnom Penh avec Sao Pim. Il a rencontré Heng Samrin, 013-53388 en anglais, en Khmer, 013-40585, et en français, 013-45523. 44523, vous dites que Sao Pim a dit à Heng Samrin ceci. Il a dit qu'il allait à Phnom Penh pour régler des problèmes. Il a dit, je vais à Phnom Penh si je disparais, le fus, que dans une semaine, va dans la forêt, rassemble ce qui reste et va dans la forêt pour combattre. Quelques questions pour vous, quand vous dites que Sao Pim a dit qu'il allait à Phnom Penh pour régler des problèmes. D'après vous, qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? J'ai entendu dire qu'il allait à Phnom Penh régler certains problèmes auprès des hauts dirigeants. A l'époque, je n'étais pas au courant de ces problèmes internes. Question. Je viens de lire un extrait de vos propos. Et vous citez Sao Pim en ayant dit ceci. Rassemble tous ceux qui restent. Qu'entendait-il par là, selon vous ? C'était ceux qui avaient été épargnés, qui n'avaient pas été arrêtés. Ces gens-là, d'après ma compréhension des choses, ont été rassemblés. Ils ont été rassemblés pour participer au mouvement de résistance. Question. Quand vous dites qu'il s'agit de ceux qui ont été épargnés, parlez-vous de cadres de la zone est qui n'avaient pas été arrêtés par des forces du centre ou du sud-ouest ? Réponse. Oui, effectivement. Donc, vous l'avez accompagné à Phnom Penh, en plus de vous-même et de Sao Pim, combien d'autres gens y avaient-ils ? Réponse. Réponse. Personne. D'autres. Nous sommes allés avec d'autres gens du groupe, nous l'avons accompagné. Vous dites que Sao Pim contrôlait différentes divisions, il y avait des forces du district, de la zone, combien de combattants armés sont allés hormis-vous ? Réponse. Je n'en sais rien. Vous me demandez cette question et je ne peux pas vraiment savoir. Je n'en sais rien. Je ne peux pas répondre à la question. C'est tout ce que je peux dire. L'accusation. L'année passée, au DC Cam, vous avez dit ceci à la page suivante. Et cela me perturbe un peu. On vous demande combien de gens sont allés à Phnom Penh et vous dites neuf personnes dont lui. Mon groupe, deux chauffeurs, lui-même, un chauffeur, au total neuf personnes. Est-ce que vous avez dit ce que vous avez dit l'année passée au DC Cam ? Est-ce exact ? Réponse oui. Je reconnais avoir dit cela. Nous étions neufs à l'accompagner. Ce chiffre inclut les chauffeurs. Qu'est-ce que vous avez dit ? Question. Sao Pim, vous a-t-il dit avec qui il voulait s'entretenir à Phnom Penh ? Réponse. Il ne m'a pas dit qui il allait rencontrer. Je me suis arrêté au Wat-Ouna-Laum. Je me suis arrêté au Wat-Ouna-Laum. Et je ne sais pas s'il a atteint sa destination. Question. Vous avez décrit avec force au détail ce qui s'est passé pendant ce voyage concernant Saint-Pim et vous-même. Nous voulons réellement savoir ce que vous avez vu et entendu au cours de ce voyage. Dans la réponse que je viens de lire, vous dites qu'il y avait deux véhicules. Où avez-vous allé ? Que s'est-il passé ? Veuillez le dire au juge. Je suis un peu perdu suite à votre question. Je n'ai pas bien saisi cette question. L'on m'a dit que je devais aller à Phnom Penh. Et pour le reste, je n'en sais rien. Le Président. Il s'agit de vous entendre préciser et décrire ce qui s'est passé quand vous êtes parti depuis Phnom Penh pour aller à Phnom Penh en compagnie de Sao Pim. L'accusation souhaite que vous décriviez ce qui s'est passé, préciser par exemple votre moyen de transport et ce que vous avez observé à l'époque. Est-ce que vous comprenez ? Merci, M. le Président. Merci, M. le Président, pour ces précisions. Je suis allé à Phnom Penh en prenant un raccourci en passant par les petites routes. Il y avait des ponts faits en bois de palmiers. Je suis passé par des tronçons difficiles en route vers Phnom Penh. Question. A quel moment avez-vous quitté Phnom Penh en compagnie de Sao Pim ? Vous dites avoir emprunté des ponts faits en bois de palmiers avant d'arriver à Arexat. Quelle route avez-vous donc empruntée ? Vous avez été entendu dans le dossier précédent. Comprenez-vous la question ? Je pense que la question est claire. Elle concerne ce voyage depuis Preyven vers Arexat. Témoins. J'ai quitté Preyven. Je suis passé par le village de Preyclat et celui de Preyclat. À un moment, je suis arrivé à Preyclat. Sincèrement, à l'époque, je ne savais pas où nous étions. Je ne connaissais pas les noms des endroits. Tout ce que je sais, c'est que je suis arrivé à Arexat. J'ai quitté Preyven. Je suis allé vers le nord, vers Swayanto, Preyclat, Preyclat. Nous avons emprunté un grand nombre de routes. Et à l'époque, je ne connaissais pas la géographie. L'on m'a dit que nous étions arrivés à Arexat ou à Preyclat. À un moment, on m'a dit que nous étions passés par Sniperl. C'est tout ce que je sais. Question. Quand vous êtes arrivé à Arexat, excusez ma prononciation, est-ce que vous étiez encore en compagnie de Saupim et en compagnie des sept autres ? Autrement dit, étiez-vous encore ensemble, tous les neufs ? Réponse. Oui, nous étions neuf en arrivant à Arexat. C'est tout. Est-ce que vous avez passé la nuit à Arexat ? Réponse. Nous avons passé presque toute une nuit sur place. Ensuite, à deux ou trois heures, un incident a eu lieu. Question. Veuillez expliquer ce qui s'est passé. Réponse. Je vais écrire ce qui s'est passé. Nous sommes arrivés à une maison dans une exploitation agricole, une plantation pleine de bananiers et de plants de tabac. Il y avait aussi des légumes, à savoir des citrouilles, des melons. Nous nous y sommes reposés. L'incident a eu lieu vers deux ou trois heures. Nous avons été encerclés. Des coups de feu ont été tirés dans notre direction. Il était dans une maison sur Piloti. Il est descendu pour demander ce qui s'était passé. Je lui ai dit que l'on avait tiré des coups de feu contre nous. J'ai dit que des soldats nous avaient donc tirés dessus. À l'époque, nous avons riposté en ouvrant le feu à notre tour. Je lui ai rapporté cela. Il m'a dit de dire aux autres d'arrêter de tirer. Ensuite, nous avons essayé de trouver un chemin pour quitter l'endroit. Dans cette plantation, il y avait quelqu'un qui connaissait la route pour quitter cet endroit. Nous avons dû parcourir 30 ou 40 mètres. Et ensuite, à nouveau, des gens ont ouvert le feu sur nous. Nous avons dû nous enfuir et rassembler des forces pour riposter. C'est à ce moment-là que je l'ai quitté. Je suis monté dans un bateau à moteur. C'est moi qui ai mis en marche le moteur. Je l'attendais dans ce bateau. Lui et d'autres étaient sur la terre ferme en train de courir. Moi, j'attendais sur le bateau mes envins. J'ai ensuite tenté de trouver un endroit pour m'arrêter. Je pensais que j'allais mourir car j'étais encerclé. J'ai résisté, j'ai tenté de m'enfuir pour me sauver. J'ai ensuite sauté dans l'eau, je me suis caché sous les jacintes d'eau. J'ai tout fait pour nager vers l'autre rive du lac. Ensuite, je me suis mis en route vers mon village natal. Je suis parfois resté dans l'eau, j'ai tout fait pour me cacher dans l'eau, pour échapper au coup de feu. Je savais que j'étais encerclé. J'ai donc pris le risque de m'enfuir. Je suis arrivé à une maison, je m'y suis caché. Après un certain temps, j'ai quitté la maison. Je me suis caché derrière un réservoir d'eau de grande taille. Ces gens pensaient que j'étais caché dans la maison. Ils ont donc encerclé cette maison. Par la suite, je suis arrivé à Ouillissou, où j'ai été arrêté. Ils voulaient me tuer, mais d'abord ils m'ont capturé. Ils ont signalé qu'il y avait quelqu'un qui provenait du sud-ouest, qui avait pris la fuite en provenance du sud-ouest. À l'époque, tout le monde savait que quiconque venait du sud-ouest allait se faire arrêter. que j'étais au bureau du district. Personne ne me connaissait. Correction. Quelqu'un me connaissait. J'ai été relâché et placé au bureau du district. À l'époque, les gens du sud-ouest approchaient du district de Ouillissou. J'ai donc pris le risque de fuir à Nouveau. J'ai dû entreprendre un long voyage dans ma fuite. J'ai déjà relaté mon expérience. Ceci est un bref résumé. L'accusation. Merci beaucoup. Il me faut des détails. Revenons à Areksat. Cet endroit où vous avez passé la nuit était-il situé près d'une rivière ? Ce n'était pas tout près d'une rivière. C'était environ 100 mètres de la rivière où j'ai commencé l'engine boat. C'est là que j'ai mis en marche le moteur du bateau. Il pleuvait, il faisait très sombre cette nuit-là. J'étais désorienté. J'ai dû marcher pendant longtemps et parcourir une distance considérable. Quand vous vous êtes arrêté pour passer la nuit à Areksat avec Sao Pim, était-ce juste de l'autre côté de la rivière par rapport à Phnom Penh ? J'étais à Areksat. Je n'ai pas franchi la rivière. Je n'ai pas traversé. Je suis resté dans une maison dans une exploitation agricole ou une plantation. L'accusation. L'accusation. Quand vous étiez avec Sao Pim et vous arrêtez à Areksat pour passer la nuit, est-ce que cet endroit se trouvait de l'autre côté de la rivière par rapport à Phnom Penh ? Depuis là où vous étiez, est-ce que vous voyez le palais royal ? Réponse. Oui. De l'autre côté de la rivière, je voyais le palais royal. C'était donc de l'autre côté de la rivière. Question. Des gens sont-ils venus vous trouver pour vous rapporter ce qui se passait à l'époque à Phnom Penh ? Réponse. Des gens de différentes unités prenaient la fuite. La situation était chaotique. Des gens avaient été arrêtés. Des gens m'ont rapporté ces incidents. Question. D'après ce qu'on vous a raconté, qui s'était fait arrêter en ville ? Réponse. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Les gens travaillant pour la zone est et les gens en contact avec cette zone se sont tous s'arrêtés. Question. Quand vous étiez sur place, est-ce que Sao Pim a tenté de faire parvenir des messages en ville ? Réponse. Oui. Il a envoyé un message deux fois vers Phnom Penh en utilisant un messager, mais il n'a reçu aucune nouvelle en retour. Question. Qui a-t-il donné l'instruction aux messagers de remettre le message ? Réponse. Il a dit aux messagers d'aller remettre le message à l'unité des messagers à Phnom Penh. Pour qu'ils soient ensuite relayés, je ne sais pas à qui ils devaient être remis. Question. L'année passée, au DC Cam, à la page 013-533-93, en Khmer, 013-40588, et en français, 013-45525, vous avez dit ceci. Toutefois, quand il est arrivé, il a écrit une lettre qui devait être remise à Phnom Penh. Il a fait une autre lettre. Le message a été chassé. Il a fait une autre lettre. Le message a été chassé. Il a fait une autre lettre. Etc. Est-ce qu'effectivement, ces lettres étaient destinées à Phnom Penh ? Il est certaine que ses messages devaient être envoyés à Phnom Penh. Les messages ont dû être envoyés à Phnom Penh et au cadre de Phnom Penh. Question. Vous souvenez-vous de la teneur de ces lettres ? How could I know the detail in the letters ? Comment aurais-je pu connaître la teneur du message ? Personne ne pouvait prendre connaissance du contenu des lettres ? Question. L'année passée, quand vous avez été interrogé par le CDK, vous avez dit ceci. Il a dit qu'il était arrivé à Recsat. Il a dit qu'il était arrivé à Recsat. Il a dit qu'il était arrivé à Recsat. J'ai pris un raccourci. Je ne suis pas passé par le bac. Fin de citation. C'est ce que j'ai dit. J'ai écouté son employé qui a écrit ça. Il me l'a dit. Comment l'avez-vous su ? Réponse. Je n'ai pas compris la question. Vous l'avez déjà posée. Vous connaissez la réponse. Mais vous continuez à creuser. Je suis perdu, le président. C'est ainsi que fonctionne le procès. On vous demande des informations pour découvrir la vérité. Les partis font bien attention au moment de poser leurs questions. Ce n'est pas une question répétitive. La question vise à savoir ce qui s'est effectivement passé à l'époque. Le but est que le public sache ce qui s'est passé. Ces informations sont destinées au public en général. Il faut éviter que d'aucuns aient l'impression subjective que le tribunal n'est pas équitable. Il y a donc des questions générales et des questions plus précises. Faites de votre mieux pour répondre aux questions. Si vous ne comprenez pas la question, demandez qu'elle soit répétée. Tout ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Je vous ai lu des propos qui sont présentés comme les vôtres et remontant à l'année passée. Sao Pim aurait dit que les camarades viennent me chercher. Je suis arrivé à Rekhsat. Est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce que c'était bien le message écrit ? Réponse. Il est arrivé là-bas. Il voulait entrer dans Phnom Penh. Et donc, voilà le message qu'il voulait faire passer. Comme vous l'avez dit. Question. Vous nous avez dit ce qui vous est arrivé lorsqu'un groupe a attaqué le lieu où vous vous trouviez à Rekhsat. Savez-vous qui étaient ces forces ? A quelle unité appartenait-elle ? Je ne sais pas à quelle unité elles appartenaient, car elles portaient le même uniforme. Et étaient toutes armées. Mais je ne sais pas à quelle unité ou à quelle division ces forces appartenaient. Question. Vous nous avez dit ce qui vous est arrivé. Vous nous avez dit que vous êtes revenus là-bas avec Sao Pim et 7 autres personnes. Les 7 autres personnes qui vous ont accompagnés dans ce voyage et qui sont arrivés à Rekhsat. Savez-vous ce qui leur est arrivé ? Les avez-vous revus ? Réponse. Je ne les ai plus jamais revus. Car quand je suis allé démarrer le moteur du bateau, nous avons été séparés et je ne les ai plus revus. Et qu'en est-il de Sao Pim ? Qu'en est-il de Sao Pim ? Que lui est-il arrivé à votre connaissance ? Je suis arrêté à Virye Su. Je suis arrêté. Je m'appelle Long. Je m'appelle Long. Réponse. C'était la dernière fois que vous avez vu Sao Pém vous-même, lors de l'escapte ? Pendant votre fuite. Nous avons été séparés pendant la nuit de l'incidence et j'ai entendu parler de lui lors de mon déplacement. Combien de jours après était-ce ? Je ne m'en souviens pas. Mais d'après mes estimations, c'était environ 10 jours ou il a été tué. C'est à ce moment-là que j'ai reçu la nouvelle de son arrestation et de sa mort. J'ai passé environ une quinzaine de jours environ à me déplacer. Question. Et qu'avez-vous entendu au sujet de ce qui est arrivé à Sao Pém ? Je n'ai rien entendu d'important. C'est-à-dire que quand j'ai arrivé, j'ai entendu des gens me dire qu'il a été tué lui-même quand il a été beseeché par la force. Et qu'il s'est suicidé lorsqu'il a été assailli, encerclé par la force. Et qu'a-t-il arrivé à son corps ? Vous avez-vous entendu quelque chose de ça ? Qu'est-il arrivé à son corps ? Avez-vous jamais rien entendu de tel ? Je n'ai pas vu son corps, son cadavre, personnellement. des affaires qui faisaient ces ent Tribes Lorsque je voyageais le long de la route ? Les habitants du village m'inté s'ils sont décidés après avoir été encerclé par les forces. Je vous ai posé des questions sur son corps l'année dernière, en français 013-455-34, et en anglais 013-534-07. You were asked, so did Sao Pim definitely die in the district office at Prakpao? And you said, in the district office there in Prakpao. You said it was Sri Santore district. Then you said it was there, he was killed there. And two or three days later, the next day or the day after, I left their place. I walked, and someone said, they scooped out his head and intestines and inserted ice to transport him. Putting him on a horse cart, to transport him around, shouting, telling the citizenry about it. Do you remember hearing that Sao Pim's body was put on a horse cart and taken around Esau? Yes, I heard about it, but I did not witness it with my own eyes. It was villagers who told me about that. Only those villagers were well aware of that. For me, I only heard about it, and I would like to confirm that I did not witness it with my own eyes. J'aimerais dire que je n'ai pas été témoin au colère, mais que je n'en ai uniquement entendu parler, l'accusation. Sir, when you went, when you were working for Sao Pim, before this incident, that led to his death, in the previous years, when you went to Phnom Penh with him, where did you go? Where in Phnom Penh? As I told you earlier, that I did not went anywhere freely, I went to only a place at Onalaam Pagoda. and asked to where he went next for meetings, where did you take him? Question, and at the meetings, where did you go? ? As I told you earlier, that I arrived, and stay only at Wat Onalaam or Onalaam Pagoda, and asked to where he went next for meetings, I had no idea. Et je n'ai aucune idée de l'endroit où il s'est rendu par la suite afin d'assister au réunion. Il semblerait que l'année dernière, il vous en est bien souvenu. Et c'est à l'anglais, 01353345. En français, 01345496. Et en Khmer, 01340558. On vous demande qu'est-il allait faire à Phnom Penh. Votre réponse, il allait pour des réunions. Il assistait aux réunions au palais. Mais nous en ignorions votre peneur. Lorsqu'il allait au palais, moi je restais au bureau des messagers à la pagode, à la Pagode, à la Pagode, à la Pagode. Où assistait-il aux réunions ? Réponse, il allait dans le palais, à l'intérieur du palais. Et vous dites, un peu plus tard. Je suis entré dans le bureau des messagers à la Pagode, à la Pagode, à la Pagode, à la Pagode. Au moment de partir, il venait parfois jusqu'à la Pagode, à la Pagode, à la Pagode. Vous avez dit au Cédicam, l'année dernière, avoir conduit Sao Pim au palais pour assister à des réunions. Oui, je suis entré dans un endroit où la Pagode, à la Pagode, à la Pagode, à la Pagode. Avez-vous vu des dirigeants entrer dans le palais ? Outre Sao Pim, savez-vous qui d'autre y assistait ? Réponse, je n'ai vu personne d'autre. Réponse, je n'ai vu personne d'autre. Quand je suis arrivé à la Pagode, 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 à la Pagode. Je n'ai pas d'autre à la Pagode. À la Pagode, à la Pagode, à la Pagode, à la Pagode. Et vous, vous rentrez dans la zone Est ? Oui, il y a eu des occasions où cela s'est passé. J'ai eu cette expérience une fois et puis j'ai dû rentrer à la province. Il y est resté pendant quatre ou cinq jours. C'est tout ce que je peux dire en réponse. Question, avez-vous jamais conduit Sao Pim à un grand rassemblement où il y avait de nombreux participants ? Non, je ne l'ai jamais accompagné à de grands rassemblements, de grandes réunions. Question, est-ce que Sao Pim s'est jamais arrêté pour parler à des groupes de cadres ou de groupes importants, de villageois, à votre connaissance ? Réponse oui. Parfois, il s'arrêtait en chemin pour bavarder avec les gens. Question, quelles sortes de choses disait Sao Pim ? Parlait-il de la révolution ? J'ai vu qu'il leur demandait leur état de santé, leurs conditions de travail. Car à l'époque, l'on encourageait les gens à travailler dur pour accroître la production. Je ne l'ai pas entendu parler d'autre chose. Question, a-t-il dit aux gens que l'Ankar subviendrait à leurs besoins ? Que l'Ankar prendrait soin d'eux s'ils travaillaient dur ? Oui, il a évoqué ce point à chaque endroit. Il a évoqué ce point à chaque endroit. Il disait que si nous travaillions dur, nous avions de la prosperité et nous avions de la nourriture à manger. Donc, ce thème était soulevé à chaque réunion. Donc, à ces réunions, a-t-il dit Sao Pim encourage les gens à être loyaux à l'Ankar ? Je ne l'ai pas entendu parler de cela. Jamais. Ce qui était avec lui était bien au problème de la question de loyauté. Je ne l'ai jamais entendu évoqué. Ce qui était avec lui était bien au problème de la question de loyauté. et vous étiez l'un des nombreux gardes de corps avec qui il voyagé ? Sao Pim a-t-il essayé de vous enrôler dans quelques plans de révolte contre les dirigeants ? Non, il n'a jamais dit pour nous parce que nous étions assez jeunes. Il ne nous parle pas de politique. Il nous parle pas de politique. Il nous encourageait simplement à étudier dur. Nous étions trop jeunes pour recevoir des enseignements sur la politique. Question. Lorsque vous étiez avec lui, Sao Pim s'est-il déplacé pour aller en Chine ? En 1976, 1977, début 1978, début 1978, Lorsque vous étiez avec Sao Pim, Sao Pim s'est-il jamais rendu en Chine ? Quand j'étais avec lui, Il n'y est pas allé. Il n'y est pas allé. Il n'y est pas allé. Quand j'étais avec lui, peut-être qu'il y allait avant. Parce que je n'allais vivre avec lui. Ce n'est que durant la dernière partie que j'ai commencé à vivre avec lui. Question. Sao Pim avait-il des problèmes cutanés ? Oui. Il avait des démangeais. Je n'étais pas au courant de cela. Sao Pim a-t-il jamais parlé de la menace que posaient les Vietnamiens ? Lors des réunions, vous en a-t-il parlé à vous ? Aux autres ? Ou au public ? Je n'étais pas au courant de cela. Réponse. Je n'étais pas au courant de cela. Question. En janvier 1976, les forces vietnamiennes se sont retirées du Cambodge. Après être entrés dans le pays, y a-t-il lieu dans la zone est des célébrations, des festivités à cet effet ? Vous en souvenez-vous ? Réponse. Je n'étais pas au courant de cela. Car à l'époque, je n'étais pas encore dans la région. Je parlais de janvier 1978 en fait. Mais je vais reformuler. Sao Pim n'a-t-il jamais rencontré les chefs de secteur ? Réponse. Oui. Il les a rencontrés. Il les a rencontrés. Mais j'ignorais leur identité. Il a rencontré bon nombre d'entre eux. Mais je ne sais pas qui ils étaient et quelles étaient leurs fonctions. questions. Vous vous souvenez-vous du type d'instructions qu'il leur a données ? Je ne sais pas clairement. Je ne sais pas précisément. Car je montais la garde à l'extérieur. Ces cadres, ils ont rencontré un meeting à l'intérieur. Et je ne pouvais pas dire ce qu'ils étaient en discutant lors de ces rencontres. Parce que je ne savais pas la nature de ces rencontres. Et je ne sais pas quelle était la nature de ces rencontres. Quand j'étais des fonctions à l'extérieur. L'année dernière, je vais reprendre la mémoire. L'année dernière, devant le Cédicam. À la page en anglais. 013-533-3368. Kamai. 013-405-72. French 013-45510. Vous avez parlé de Sal Pim. Il a parlé de Sal Pim. Il a parlé de Sal Pim. Il a parlé à des réunions avec les chefs secateurs. Et une fois, à la réunion. Il a exposé le plan de l'échelon supérieur. Et il fallait faire les choses selon le plan établi par l'échelon supérieur. Vous vous souvenez-vous, en général, que Sal Pim avait dit au chef du district du secteur qui devait mettre en oeuvre le plan de l'échelon supérieur ? Il a parlé de Sal Pim. Il n'y a parlé de Sal Pim. Dès lors de ce régime, tous les régimes, en tant que unité ou ministère ils étaient à l'échelon, ils devaient les établissements ou les planes ou plan given to them by the upper echelon ou le plan fixé par l'échelon supérieur thank you you made one interesting comment I'd like you to explain in your DC CAM interview last year and this is at page in English 013-533-77 KMI 013-4078 in French 013-455-16 013-455-16 Sir, what you said last year is that in those districts where there was plenty and chiefs ran things laxly they let there be enough to eat one's fill in those districts where they were minded to follow pure theory and economize there would be death can you explain what you mean by the districts where they would follow the pure theory where there would be death the districts where they had to follow the pure theory who knew the deaths I did not hear about it but usually if the plan is given the implementation was not 100% like that and usually only when there was a plan or order given from above and then people at the lower level would implement it so correct me if I'm wrong are you saying that if people fully the local cadre fully followed the Khmer Rouge theories then there would be death if they were more lax in following it the people could get enough to eat et que si les chefs étaient généreux alors les gens auraient suffisamment à manger je ne sais rien à ce sujet car je n'ai rien entendu thank you I'm trying to have you explain your words let me ask you about another thing you said last year to DC Camp it's on the same page toujours à la même page vous avez dit l'an dernier you said I can tell you that back in that period je peux vous assurer que à cette période-là que rien qu'avoir une personne à moto les gens avaient peur même s'ils étaient fatigués ils ne continuaient de travailler ils avaient peur des ordres sous l'origine terriblement peur vous parlez des hommes à moto voulez-vous dire par là et qu'il s'agissait des quatre qu'ils avaient un rôle un certain rôle sous le régime des Khmer Rouges que l'on avait un certain rôle sous le régime des Khmer Rouges lorsqu'on conduisait une moto les villageois à l'époque étaient tellement peur quand ils avaient peur on riding motorbike ou vehicle parce qu'ils voyaient qu'ils comptent à bord d'une moto ou d'un véhicule parce qu'ils avaient des gens qui possèdent only very simple tools comme spats des instruments basiques comme des cartels des hôtes ils ne pouvaient pas ni quelque chose important donc quand ils avaient des gens avec des gens avec des matériels modernes ils étaient tellement fréquent quand ils voyaient des gens avec du matériel moderne ils en avaient peur ok thank you one question did Paul Pot visit the east zone when you were there Paul Pot s'est-il rentré dans la zone est lorsque vous y étiez dans la région et je ne les connaissais pas tous qu'il y avait des gens et je ne les connaissais pas tous there were many cadres making visits to the area but I did not know them all only when people who were familiar with them told me that I recognized them ce sont les personnes qui les connaissaient qui m'en ont parlé et que je les ai reconnues at least one visit by Paul Pot question Paul Pot a-t-il fait au moins une visite yes there were there were cadres making visits to the area but I cannot recall when those visits took place mais je ne me souviens pas de la date à laquelle ces visits ont eu lieu le président le président the question was specifically about Paul Pot's visit not about other cadres the question was whether you knew that Paul Pot made the visit to the zone at that time et peut-être savoir et peut-être savoir si vous saviez si Paul Pot avait effectué des visites dans la zone à l'époque went to work at the east zone the question was specific about Paul Pot's visit not about others la question concernait la visite de Paul Pot dans la zone est et non pas sur celle d'autres personnes witness yes he went there réponse oui il y a l'air was there a big ceremony to welcome him question y a-t-il eu une grande cérémonie pour l'accueillir at that time cérémonies were organized usually when there were visitors there were some organizations such as the preparation of food des préparatifs étaient fait et was Sao Pim there to greet Paul Pot question Sao Pim était-il là pour accueillir Paul Pot yes he did réponse oui I want to go back for a moment to l'accusation Sao Pim's trip to Phnom Penh you said to sort things out the witness upcoming that the council referred to last week TCW 1070 said the following and this is at ERN 013-54203 on Kamai 013-40501 and in French 013-013-48-58-544 this witness quoted Sao Pim saying quote I have done nothing wrong and I will go straight to the place where I can get right to the bottom of this he was asked he was asked he was asked what location was Sao Pim going to and he said where was Sao Pim but he did not reach it he said he would keep going until he got to the bottom of things that he had done nothing wrong on the next page he was asked he would have been able to do so but he was unwilling to escape he was asked he said he had done nothing wrong he said yes nothing wrong whatsoever so what was the matter rien ne du tout question alors quel était le problème monsieur le témoin souvenez-vous si telle était l'attitude de Sao Pim au moment où il s'est rendu à Phnom Penh il voulait voir Paul Pote parce qu'il n'avait rien fait de mal il a dit qu'il voulait y aller pour tirer les choses au cœur à ce moment-là nous étions encore en chemin après avoir quitté Pré-Yveng question avant ce voyage vers Phnom Penh est-ce que Sao Pim lui-même avait arrêté des cadres de la zone est destinés à être envoyés au centre autrement dit est-ce que dans un premier temps il a coopéré à ces arrestations le président veuillez patienter M. Kope M. Kope merci je objecte à cette question parce que le sous-entendu c'est que que Sao Pim était simplement le chef de la zone Est et que le centre était une autre institution avec d'autres gens. Sao Pim lui-même était très probablement membre du comité permanent. Il y a des documents vietnamiens nouveaux dont cela ressort. Il était président du présidium de l'Etat, lui-même était un membre du centre. Cette distinction artificielle entre la zone Est et le centre, en l'espèce, est incorrecte. Ce n'était pas mon sous-entendu. Il faut préciser cela. En effet, nous sommes tout à fait d'accord. S'il faut déposer des arguments officiels, nous pourrons le faire. Sao Pim faisait partie du comité permanent. C'était un membre important du centre. Nous ne contestons nullement ce fait. Ma question était de savoir si Sao Pim avait coopéré avec l'arrestation de membres de la zone Est dans le cadre de la politique du centre. Je n'ai jamais sous-entendu que Sao Pim n'avait pas travaillé aux côtés de Pol Pot, Nuncha, Rosnime, etc. Tous coopérés ensemble. C'est notre position. Le président, l'objection est rejetée. Le témoin doit répondre à la question. Monsieur Witness, please give your answer to the question put to you by the co-pris executor. Si vous connaissez la réponse, veuillez la donner. Witness. Je n'étais pas très au courant de ces questions-là. Parce que je savais tellement peu de ça, je ne pouvais pas vous répondre. Je ne peux donc pas vous répondre. Je peux vous répondre uniquement si je suis au courant. L'accusation. Merci. Je suis curieux de connaître ce que vous ont dit d'autres cadres de la zone Est. On vous a lu un extrait d'une interview E3-10665. Il s'agit du fils adopté de Rou-Nim. Ça concerne notre région du pays. Et concernant Rosnime, il a dit qu'il était furieux contre lui. Excusez-moi. Il s'agit de 1 heure 16 minutes 51 secondes. Je suis furieux contre lui. Il ne devrait... Il devrait être honteux. S'il s'était élevé pour résister, il n'y aurait pas eu des millions de morts. S'il avait résisté, il n'aurait pas arrêté d'autres soldats, mais subordonnés membres du parti. Avez-vous jamais entendu d'autres cadres de la zone Est dire que Sao Pim aurait dû résister plutôt que de coopérer avec les premières arrestations de cadres de la zone Est ? Maître Koppel. Je n'ai pas entendu d'ERN. Je serais ravi de les avoir pour pouvoir lire en même temps. D'après mes souvenirs, il parle de Rou-Nim et d'arrestations dans le Nord-Ouest et non pas dans la zone Est. Peut-être n'ai-je pas été assez clair. J'ai donné l'heure et la minute, comme la défense l'a fait l'autre fois, donc c'est plus précis que les numéros de page. J'ai donné la comptant E3, 10665, et j'ai bien dit qu'il s'agissait de Rou-Nim dans la zone Est, dit l'accusation. Dans la zone Nord-Ouest se reprend le procureur et je demande au témoin s'il a entendu des choses similaires concernant l'Est. Maître Koppel, en fait, il y a une mention de minutes et d'heures multiples. Il faut donc des ERN, des indicateurs temporels précis. Je pense qu'il s'agit, il y a en réalité, de six cassettes différentes, avec chaque fois un minutage particulier. Je pense qu'il y a deux cassettes remises par Lemkin concernant ce témoin. Seulement deux cassettes. Et l'ERN en anglais est 0-1-1-5-6-8-1-5. Monsieur le témoin, avez-vous entendu quoi que ce soit d'analogue des plaintes analogues de la part de la zone Est, selon quoi Sao Pim avait coopéré avec les premières arrestations ? Non, je n'ai rien entendu à ce propos. Monsieur le Président, le Président, merci. Il est maintenant co-présecureur. Il est maintenant convaincant pour la pause pour suspendre les débats pour la pause de jeûne. Les travaux reprendront à 13h30. Le Président, le Président, assiste le witness à la waiting room, veuillez accompagner le témoin dans la salle d'attente, et le ramener dans le prétoire à 1h30. Le Président, le Président, veuillez conduire que 100pons à la salle d'attente du sous-sol, et le ramener dans le prétoire à 1h30. Le Président, le Président, pour 13h30, suspension de l'audience. ... ... ... Sous-titrage FR ?